Salut les gens et bienvenue sur cette deuxième partie sur Dragon Age. On a fait une petite séquence d'introduction la dernière fois et une vraie découverte du jeu. Je ne vous cache pas que les débuts sont un peu difficiles pour moi parce qu'il faut se réhabituer aux touches, etc. Il faut bien maîtriser la bête comme on dit. On est arrivé au fait que j'avais réussi l'épreuve des sorciers et que j'étais convoqué par Irvine qui voulait me parler apparemment. On va se rendre. Je ne sais pas où on doit aller. On va aller, clic droit ici. Et on va se déplacer. Je ne sais plus comment on fait pour le déplacement. Voilà, c'est ça. Pourquoi il y a une croix là-bas ? Il y a un truc là. C'est qui toi ? Il y a un coffre là. Je n'ai pas vu qu'il y avait un coffre. Attends, on va enlever le coffre. Avec plaisir. Inventaire du groupe. Cataplasme curé. Un mur de dragon de sang. J'ai tout pris. Mais ce n'est pas ça en fait, la petite croix là. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que je ne me prends la tête pour rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, allez, on y va. Ah oui, j'ai de la poussière de l'Irom. En fait, il faut regarder à gauche. Et ce qui est à gauche, je vois à droite. Tu as entendu parler de cet apprenti qu'ils vont envoyer ? La ferme. Toi, au moins, tu es libre d'aller et venir. Moi, je suis collé à cette porte pendant encore trois heures. Des verrouages impossibles. Ok. Je ne veux pas aller par là. Comment je fais pour savoir ma direction ? Attends. Je suppose qu'il faut aller par là. Ok. Là-bas, il y a un truc là. On a une potion les deux mineurs. Je prends. Hop. Je prends tout. Je pense qu'il faut aller là-bas, en dessous là. Ici. Je m'en charge. Une étagère. Un velin vierge. C'est quoi ça ? De l'agneau de belle qualité, parfait pour les illustrations et manuscrits les plus exigeants. Ok. Je prends. Ok. Ok. Je cafouille un peu, c'est normal. C'est le début du jeu. Il y a des choses que je ne sais peut-être pas forcément. Notamment, là, Irvine qui m'appelle. Je suis incapable de dire où il est. Là, je suis dans une zone. Il faut peut-être que je regarde la carte. Parce que... Attends. Je ne connais pas toutes les touches. Donc, I pour inventeur. Ok. Je m'en fous. Q pour quest. Non. Objectif. Haut. Non. Je ne connais pas les touches. Pour la carte, là. Si je clique sur mon personnage. Niveau 2. Classe mage. Changer configuration d'armes. Ce n'est pas ça. Bas de raccourci déverrouillé. Je ne sais pas, en fait. Attends. C'est ici, plutôt. Ah oui, en haut. Carte. Voilà. Ah oui. C'est les différents lieux. Tortoir des apprentis. Tortoir des apprentis. Salle de classe. Le sous-sol. Moi, c'est ici. Premier étage. D'accord. Le journal. Le journal. Quête en cours. Apprendre ce qui revient à temps de vous. Johan, un autre apprenti du sac, vous a fait sortir de votre auteur par le matin suivant votre confrontation. Après cette plainte, sa confrontation n'avait que déjà trop tardé. Johan vous a appris. Johan vous a appris qu'il souhaite vous parler. Ne faites pas attendre le premier enchanteur. Je fais activer. Et je ferme ça. Alors, le fait de l'activer, ça ne me dit pas où je dois aller sur la carte. Bon, là, je merdouille. Je merdouille. Il faut que j'arrive au premier étage, alors, peut-être. Ça me change de Hogwarts Legacy ou de Tick-Tick-Tick-ick-ick. C'est par sa seule volonté que l'on contrôle le feu. Attention à cette flamme. Pas question qu'elle jaillisse en tout sens. C'est ce qui provoque la plupart des accidents. Des accidents ? Mais... Du calme. Elle réagit à tes émotions. Si tu paniques, elle a... Non, non, respire ! Non ! La magie doit servir l'homme et non la servir. Très bien. Concentre-toi sur le couclier. La magie doit servir l'homme et non la servir. La magie doit servir l'homme et non la servir. Si j'y avais mis toute ma puissance, tu aurais été pulvérisé. Ce n'est pas moi ton ennemi. La peur est ton ennemi. C'est une faiblesse qu'on peut exploiter. Je n'ai jamais douté de rien. Si tu as un démon, c'est une faiblesse qu'on peut voir. Premier étage, on va en voler là. On va voir ce que c'est. On va lui parler à lui. Bienvenue à la réserve d'objets magiques du cercle. Je m'appelle Owain. En quoi puis-je vous aider ? On y entrepose les composants nécessaires pour les expériences de magie et d'alchimie. Vous faut-il un article en particulier ? Fort bien. Au revoir. Putain, il parle quand même de machine. Mon problème, c'est que... Comment je fais pour rejoindre la quête ? Est-ce que ce n'est pas le petit truc là ? Premier enchanteur Irving ? Mais si, c'est ça. D'accord, il faut que je me rende là. Donc je suis dans la bonne direction. C'est par là-bas derrière. Comment je fais pour rejoindre l'enchanteur Irving ? Excusez-moi, je suis paumé. Je vois qu'il est là, ici. Oh là là, je suis japonais. Je suis déjà paumé, les gars. Oh, c'est là, ici. Juste là. C'est bon, j'ai trouvé. Ouhouh ! Alléluia. Beaucoup sont déjà partis pour Ostagar. Wynne, Uldred et la plupart des mages de rang. Nous avons bien assez contribué à l'effort de guerre. Nous ? Depuis quand liez-vous votre sort à celui des mages, Grégor ? Ou serait-ce que vous craignez que les mages ne se dérobent à la chanterie et fassent un libre usage des dons que l'aura accordé le Créateur ? Comment osez-vous suggérer ? Messieurs, je vous en prie. Irving, quelqu'un souhaite vous parler ? Oh, mais c'est notre nouvelle sœur du cercle. Approche, mon enfant. C'est ? Oui, c'est bien elle. Bien, Irving. Vous êtes occupé à ce que je vois. Nous en reparlerons plus tard. Bien sûr, bien. Où en étais-je ? Ah oui, voilà Duncan, de la Garde des Ombres. Les Garde des Ombres vont partout où le devoir les appelle. Une guerre se prépare dans les terres du sud. Tu ne l'ignores pas, j'imagine. Duncan recrute des mages pour l'armée du roi à Ostagar. La menace de l'Angence grandit au sud. Il nous faut toute l'aide possible. Des monstres corrompus qui infestent les entrailles de la terre à l'abri de la lumière du soleil. Ils ont formé une horde dans les terres sauvages de Korkari et menacent de porter la guerre plus au nord. Si nous ne les repoussons pas, je crains que nous n'assistions à un nouvel enclin. Duncan, vous effrayez cette pauvre fille à lui parler d'enclin et d'Angence. C'est un beau jour pour elle. Nous vivons des heures sombres, cher ami. Il faut savoir profiter des instants de joie, surtout en des temps aussi troublés. Tu as surmonté la confrontation. Ton phylactère a été déplacé à Daenerys. Te voilà officiellement membre du Cercle des Mages. Peut-être n'en as-tu gardé aucun souvenir, mais on t'a prélevé une once de sang à ton arrivée ici. Ce sang est conservé dans un phylactère. C'est ainsi que les Templiers traquent les Mages apostats. Nous n'avons guère le choix. Le don de magie inspire suspicion et crainte. Nous devons prouver que nous avons la force suffisante pour en faire un usage responsable. Tu as réussi. Voilà dans ta robe, ton bâton et un anneau frappé de l'insigne du Cercle. Porte-les avec fierté, car tu les as gagnés de haute main. Il va sans dire que tu ne dois rien révéler de la confrontation à celles et ceux qui n'ont pas encore été soumis au rite. Et maintenant, prends le temps de te reposer ou d'étudier à la bibliothèque. C'est ton grand jour. Pas encore. N'oublie pas que cette enceinte nous protège des autres, autant qu'elle les protège de nous. Je retourne à mes quartiers. Aurais-tu la bonté d'escorter Duncan jusqu'à ses appartements, mon enfant ? Les quartiers des invités sont à l'est de cet étage, non loin de la bibliothèque. À présent, veuillez m'excuser. Grégor et moi avons matière à débattre. Ok. Ok. Je dois escorter... Je perds, là. Tu me suis ou pas ? Moi, je me suis. Je dois aller dans le quartier des invités. Là, c'est la chapelle. Là, c'est l'étude d'Irvine. Deuxième étage. Par contre, au niveau de la... Pour se repérer dans ce machin, il doit y avoir une astuce. Ce n'est pas possible, mais... Ah oui, je dois aller là. C'est dommage qu'on ne peut pas cliquer dessus et que ça nous mette quelque chose de plus... Parce que là, là-dedans, c'est le bordel. Je dois sortir ici. Là, je ne veux pas aller à droite. Donc, je fasse tout le tour. Tout le tour sur la gauche, si j'ai bien compris. Ok, let's go. Ok, c'est ici. C'est pas loin. Non, 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 non. On va venir ici. Là. Non, non, non. Enfin, pas la porte, bordel. Merci de m'avoir escorté. De rien. C'est gratos. Ok. Et là, j'ai un petit point d'exclamation. C'est Johan. Ça, c'est contenu exclusif. Ça, c'est un contenu en plus. Histoire des conversations. Ok. Je ne pensais pas que c'était ici. Je ne t'ai pas joué au premier à l'origine. J'ai joué au deux, je crois. Mais je ne pensais pas que c'était ici. On va parler à Johan. Ah, je te retrouve enfin. Irvine en a terminé avec toi. Il faut que je te parle. Tu te rappelles notre discussion de ce matin? Chut. Je veux être sûr que personne ne nous entende. Allons ailleurs. Ce n'est pas sûr de parler ici. Eh bien, je t'expliquerai tout plus tard. Suis-moi, s'il te plaît. C'est bizarre, toi. Ici, on devrait être tranquille. C'est qui, ça? Voilà quelques mois. Je t'avais parlé d'une femme. Je te présente Lily. 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 Cette vache boursouflée, ton amante. Mes condoléances, Lily. N'importe quoi. On va faire plutôt le truc comme ça. Vous comprenez donc pourquoi on ne tient pas à ce que ça s'ébruite. Lily a été donnée à la chanterie. Elle n'a pas le droit d'avoir une relation avec un homme. Si on la prend, nous serons punis tous les deux. Je donnerai chair pour que nos problèmes s'arrêtent là. Je t'ai dit que les mages refusaient de me soumettre à la confrontation, tu te souviens? Je sais pourquoi. Ils vont faire de moi un apaisé. Ils vont m'arracher tout ce qui fait que j'existe. Mes rêves, mes espoirs, mes peurs. Mon amour pour Lily. Tout va disparaître. Je vais m'enfuir. Il faut que je détruise mon phylactère. Sans lui, ils ne pourront pas me retrouver. Nous avons besoin de ton aide. Lily et moi n'y arriverons pas sans toi. Donnez-nous votre parole que vous nous aiderez et nous vous dirons ce que nous avons en tête. Le problème, c'est que je viens d'être élu mage du cercle. Et que si je fais ça, c'est une trahison, quoi. Le plaisir d'aider un ami? La satisfaction d'avoir contribué à empêcher une grossière injustice? Je ne sais pas, je ne sens pas toi. Le relicarium abrite bien plus que des phylactères. Aidez-nous et vous pourrez faire main bas sur les trésors qui s'y trouvent. Tu n'en as pas assez que le cercle régent de ta vie. Tu pourrais t'enfuir avec nous. Ouais, et ben non. Personne ne saura rien de ton implication. Quand nous serons partis, Lily et moi, c'est nous que les mages accuseront. Je ne vais pas m'en mêler. Tu vas faire comme si de rien n'était? Ce n'est rien, Johan. On trouvera un moyen. Il faut avoir la foi. Je comprends votre réticence et je vous demande seulement de ne pas trahir notre confiance. Oh putain, il y a des choix difficiles à prendre, là. Je ne dirai rien de tout cela à personne ou bien je dis je n'en dirai rien à personne sauf si je suis obligé ou nous verrons mon allégeance au cercle prime sur le reste. J'ai envie de faire la... J'en ai marre de jouer aux gentils dans les jeux alors on va faire ça. Faites comme si nous n'avions jamais parlé. Et si vous en trouvez la ressource dans votre cœur, souhaitez-nous bonne chance et priez pour nous. Voilà. Ok. J'ai une nouvelle quête. Liens du sang et de magie. Vous avez refusé d'aider Johan et Lily. Johan redoute qu'on fasse de lui un apaisé, un débitif d'émotion, etc. Bon, ça va. Aider Johan sur une trahison vers le cercle et ses valeurs. Vous avez donc refusé. Cela dit, vous pourriez faire davantage pour le cercle en avertissant qui de droit de ce que compte faire Johan. Je vais faire vraiment un groupe fou, oui, moi. Avertir qui de droit ? Là, si je lui parle, ça fait quoi ? Non, je n'ai pas changé d'avis. Je ne vais pas changer d'avis. Je vais faire ma grosse salope. Comment dire ? Je vais emmerder tout le monde. Alors, attends. Là, il y a un petit point d'exclamation. Mais il ne faut pas louper la mini-carte. C'est sûr que là, c'est compliqué. Alors, attends. On va aller là. Et ici, il y a un mec là-bas. Un mec ou une nana plutôt. T'es qui, toi ? Une enchanteresse de rang. On va lui parler. Enchanteresse de rang Léora, en charge du laboratoire du cercle. Puis-je être utile en quoi que ce soit ? Elle ouvre sur les réserves souterraines du cercle. Un réseau de grottes court dans la roche sur laquelle la tour est bâtie. Mais tu le sais déjà, bien sûr. Maintenant, tu vas me la prendre. Non, je ne peux autoriser personne à entrer. Ok. Les souterrains renferment certaines choses qu'il vaut mieux garder à l'abri. Si, bien sûr, mais je suis au beau milieu d'un inventaire. Et je ne peux laisser entrer personne. De crainte qu'on dérange tout. Voilà. On te suspecte, toi. Parce que je fais une pause. Je déteste cette odeur de rang fermé qui plane dans les cavernes. Et je... Écoute, je vais tout te dire, mais garde-le pour toi. Les souterrains sont infestés d'araignées. J'ignore comment ils ont pu entrer, mais c'est sûrement ma faute. Je ne veux pas qu'on le découvre. J'ai été promue en chantresse de rang il y a moins d'une lune. Et je risque de passer pour une incapable. Ok. Je... Évidemment, de l'aide ne serait pas de trop. Mes nouvelles responsabilités m'ont tellement absorbé que je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Si tu me rends ce service, je te devrais une faveur. Une grosse faveur. Formidable. Voilà la clé. Et fais attention. J'aimerais autant limiter au strict minimum les dégâts occasionnés au bien du cercle. Ok. Invasion d'entrepôt. Ok. Let's go, alors. On va activer cette quête là. Alors, clé droit sur lui, il faut l'attaquer. Talenté comme un... Ok. Ok, là je suis dans le... La réserve. Je me méfie parce qu'il peut y avoir des... Eh bien d'accord. Et puis en même temps, je me sers. Alors, attends juste deux secondes. J'ai des habits là, non ? Magie plus 1. Magie plus 1. L'anneau qui est là. Je le place là. Ma robe de mage. Ça rajoute. Donc je rajoute ça à la place. Ok. Donc bâton d'acolyte. Puissance magique plus 2. Magie plus 1. Dégât 4. Dégât 4. C'est quoi la différence ? Puissance magique plus 1. Ok. Ok. D'accord, j'ai pas mon bâton dans les mains là. Voilà. Au moins je suis équipé parce que... Sait-on jamais ? Je sais pas que j'ai pas crevé. Alors, vous savez quoi ? Je peux se regarder ou pas ? Ouais. On est combien aujourd'hui ? On est le 28 ou le 27 ? Je sais plus. 28, 11. 23. Allez. Droite ou gauche ? Droite, allez. Arr***. Aïe ! Oh putain ! Oh putain ! Attends ! Les combats, cocotte, qu'il de s'y est, voilà. Je prendrai sa paix. Ok. Elle m'a surpris là. Elle descend de je sais pas où. Oh putain ! Oh putain ! Tout d'araignée là. Là, il y a un truc là. Oh putain ! Ouh ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il s'est mis en pause ? Pourquoi je peux pas avancer ? Ok, je t'ai vu. Donc, j'ai préparé mon armure là. Je fais ça. Et je vais cliquer là. Là, je mets en pause. Ah oui, ça permet de... de civiler l'ennemi. Je clique sur l'ennemi. On va activer ça. Putain, mais vas-y, combat quoi. Ok, nickel. J'ai trouvé quoi ? De l'elfe idée. Malgré son moment, une certaine guerre en commun avec les elfes, hormis qu'elle est souvent récoltée et vendue par les Dalassiens. C'est l'ingrédient de base de nombreux cataplasmes curatifs. Ok, on prend. Cuit de sac, on est d'accord. Ok, cuit de sac. Cuit de sac. Là, je peux l'ouvrir. 12 pièces d'or, je crois. J'ai plein de mal avec le déplacement en... On pointe et me clique. Je vais préférer un autre titre de déplacement. Attends, 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 je le prends. Excuse-moi, Coco. On pose. Là, on va activer la ramure de pierre. Ici, on va activer ça. On va civiler l'araignée. Ok. Ok. Là, là, là. Ici. Là. Là, 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 là. Top. Voilà. Ok. J'ai un peu de mal avec le système de déplacement. Franchement, j'ai du mal. Alors, soit je joue comme ça, là, Diablo. D'en haut. Ça sera peut-être mieux visible, effectivement, quand on... Vu... Je m'en charge. Putain. Putain, quand on me saute dessus, il devrait vraiment moins d'esquiver. Cette vie là, elle est plus pratique. top 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 là il y a deux ennemis ça c'est quoi ça déjà herborisme on s'en faut on va faire ça pour lui top on va faire le con putain raté drain de vie et bien un combat quel bonheur super ok là il y a un coffre ici j'ai trouvé quoi un bâton magique il n'est pas terrible mais je prends quitte à le revendre après un bâton d'acolique puissance magique plus deux c'est exactement le même que le mien ok du coup tout ça je sais pas d'où je viens je sais pas où je vais on va une autre créature droit devant ok là stop ici là on peut vraiment alterner la vue quoi ok ok attend 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 bien là bien là bien là On va aller là pour voir. J'en prends. Et ça c'est quoi un chat spirituel résistance au feu ? Plus 10. Je prends tout. Est-ce que ça, ça se... Est-ce que ça je peux mettre quelque part ? Ouais. Ok, nickel. Ok. Je suis déjà venu par ici ? Non, c'est pas l'entrée du donjon sur lequel je suis venu, moi ? Attends, j'ai fait... Je suis venu sur mes pas, en fait, sans faire attention. Attends, on va aller à gauche du coup. Ah, c'est un coup à prendre à ce jeu. Sauf, c'est... Là, il y a quelque chose à prendre ici. Ok, il y a 10 pièces d'or. Cuit de sac, cuit de sac. On arrive là. C'est certain que j'ai fini ma quête. Eh bien, d'accord. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Des cordes voles, magiques, plus 1. Eh bien, ça, on va... Ok, volonté, plus 1. Ok, je prends tout. J'ai des sortes de chaussures, là. Des cordes voles, je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Ici, que l'on va mettre à ses pieds. Par contre, sur le bâton, là, t'as colite. Non. C'est quoi la différence entre magie et puissance magique ? On va prendre magie, plus 1. On va prendre ce bâton, là. Ok. On continue. J'ai l'impression que ma quête, elle est terminée, non ? J'ai l'impression de refaire le tout tour. À gauche. À gauche, à gauche. Voilà, je suis déjà passé par là. Alors, attends, au niveau de la quête. J'en ai mal. Vous avez exterminé les araignées de l'entrepôt. La chante reste de rang, l'euro sera ravie de la prendre. Ok, on y va. Donc, on quitte l'endroit. J'avais même pas vu que c'était terminé la quête. On va venir là. Ok. Ok. On va lui parler. Te revoilà. Alors, ces araignées ? Vraiment ? C'est formidable. Tu m'as sauvé la mise. Je te suis redevable. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où me trouver. Au moins, j'ai une alliée. Exactement. Je serai ici à empêcher ces satanés bestioles d'entrer. Ok. Quatre mises à jour. Super. Journal. Demander une faveur à l'euro. Vous avez tué les araignées. La chante reste de rang, l'euro vous a promis une faveur en échange de ce service rendu. Peut-être un peu tôt pour demander une faveur, non ? C'est une joie de te revoir. Oui, le créateur soit loué. Tu n'en as pas laissé une. Je n'aurais pas fait mieux. Merci encore. J'ai l'impression que c'est encore trop tôt. Je prends tôt. Je prends tôt. Ok. Alors, il faut que j'aille ici. Activé. Je vais faire mon gros con. Allez, viens là-bas. Viens là-bas. Grosse conne puisque j'ai incarné une femme. Voilà. Ah non, c'est les deux-là. Je m'en fous des deux-là. Je ne veux pas les voir. De toute façon, il ne va se faire pas confiance. Le mec, il me paraît totalement hors de contrôle. Il ne me paraît pas mettre de ses nerfs déjà. Donc, je ne vais pas l'aider. S'il ne veut pas être mage, c'est son problème. Ah, ça, c'est quoi, ça ? Et tu dis Révin ? On va aller voir, Révin. Salut, Révin. Excuse-moi, je peux passer. Voilà. Ah, te voilà. J'ai croisé Duncan. Manifestement, tu lui as fait une forte impression. Il a eu plaisir à te rencontrer. Si tu en as l'occasion, tu devrais discuter avec lui. C'est un homme sage et instruit. Sinon, tu n'aurais pas vu ton ami Johan depuis ce matin ? Si, si. Il compte vous trahir. Je voulais savoir comment il se porte. Quand je lui ai parlé, il m'a semblé nerveux. Il évitait de croiser mon regard et semblait prêt à bondir. Tu ne saurais pas pour quelle raison il se comporte ainsi par hasard. Allez, hop. Eh bien, il n'est pas trop tard. Vendu. Dis-moi de quoi il retourne. Et je présume que c'est son amante, c'est Lily, qui le lui a dit. Oui, je suis au courant depuis un bon moment. Ah, voilà, c'est au courant. Et je sais que Johan a eu une discussion avec toi aujourd'hui. De quoi était-il question ? Il compte détruire son fil à terre. Il voulait que je l'aide à s'enfuir, mais j'ai refusé. On va mettre ça. Tu comprends donc que Johan enfreint les règles du cercle. Je compte sur ta loyauté. S'il souhaite détruire son fil à terre et s'enfuir, tu dois l'aider. Hein ? Je pourrais dénoncer Johan au templier, mais Lily a elle aussi bafoué ses voeux et elle doit en subir les conséquences. Pour cela, il nous faut des preuves irréfutables de son crime. Sinon, la chanterie soutiendra qu'elle a été abusée, ou pire, qu'elle a agi sous l'empire d'un mage du sang. Il ne doit subsister chez eux aucun doute qu'elle a bien agi de son plein gré. Promets à Johan et Lily que tu les aideras. Aide-les à pénétrer dans leur relicarium, si c'est bien leur intention. Nous les prendrons la main dans le sac. Personne ne pourra leur contester la gravité de leur crime. Elle est émoi dans l'histoire. Vous exigez plus que m'en impose le devoir qu'à j'ai gagné. Nul ordre que j'intime ne va à l'encontre de tes devoirs envers le cercle. N'oublie pas quelle est ta place. Tu dois obéir. Va, fais-leur croire que tu vas tout risquer pour servir leur cause. Je me tiendrai à l'extérieur du relicarium avec une compagnie de templiers. Qu'ils constatent la perfidie de leur initié, qui a conduit notre apprenti à commettre l'irréparable. Joue le jeu et ta loyauté sera récompensée. Et qu'est-ce qui me dit que toi tu vas pas me foutre dans la mouise aussi, en disant, regardez, il y a les trois là, ils sont mèches. J'ai pas confiance. J'ai pas confiance du tout. Qu'est-ce qu'il me dit qu'ils vont pas me la foutre à l'envers. Parce que je veux bien faire ma grosse dégueulasse là. Mais je puisse en payer le prix. Laisse-moi si tu ne veux pas nous aider. Pardonnez, Johan. Il est parfois un peu revêche. Mais pourquoi revenir ? Peut-être avez-vous changé d'avis ? Merci. Nous n'oublierons jamais ce que vous faites pour nous. Je peux nous faire entrer dans le relicarium. Mais il y a un problème. La porte qui mène à la salle des Philactères est fermée par deux serrures. Le premier enchanteur et le chevalier capitaine ont chacun une clé. Mais ce n'est qu'une porte. La puissance qui est entreposée là est telle qu'elle pourrait détruire tout Ferelden. Qu'est-ce qu'une porte pour des mages ? On n'a pas le choix. Jamais on ne mettra la main sur les deux clés à la fois. J'ai déjà vu un sceptre de feu faire fondre une serrure. Je sais qu'Auane à l'entrepôt en a quelques-uns. Mais il ne confierait pas de tels objets à un simple apprenti. Johan et moi, nous resterons ici. Seuls, vous attirez moins l'attention qu'un trio aussi disparate que le nôtre. Bonne chance. Nos prières vous accompagnent. Ok, donc il faut aller récupérer le sceptre. Non, ce n'est pas l'inventaire qu'il faut jouer avec ce journal. Rendre les évadés sur le feu. Et oui, nous demandez de suivre la lettre le plan d'évasion de Johan. D'accord, ça c'est bon. Il vous faut un sceptre de feu. Celui-ci peut en effet faire fondre une serrure, ce qui vous remettra. Un sceptre de feu de la réserve. Ok, c'est où ça ? Il y a des choses là, dans la bibliothèque. Ok, je prends de l'XP en lisant les bouquins en même temps. Hop, je prends des codex. C'est quoi ça ? Ah, ON, il faut que j'aille voir ON. Donc ON, c'est par là. Et ici. Là. Bienvenue à la réserve d'objets magiques du cercle. Je m'appelle Owen. En quoi puis-je vous aider ? J'ai besoin d'un sceptre de feu. Les sceptres de feu ont maintes usages. Pour quelles raisons souhaitez-vous acquérir cet objet ? C'est la procédure. Certains mages les emploient pour leur recherche. D'autres souhaitent seulement allumer leur cheminée avec. Allez, on va dire. On va le prendre pour un gros con. Je prévois d'allumer une cheminée, justement. Je vais consigner que vous voulez le sceptre pour convenance personnelle. Voilà le formulaire. Demande de sceptre de feu. Vous devrez le faire valider, dater et signer par un enchanteur de rang. Dès que vous m'aurez retourné le formulaire signé, je vous remettrai le sceptre. Le strict, aller au bureau A2 pour le formulaire 3C. Et quand tu vas au bureau A2, ils te disent que pour le formulaire 3C, il faut aller au bureau 3D. J'imagine ça. Pourquoi ne pas me donner tout de suite ? Il me faut l'autorisation d'un mage de rang pour délivrer un objet. Merci. Ah ben putain. Bon, il faut trouver un mage de rang maintenant, alors. Ouais, super. Il faut trouver un mage de rang. Chapelle. Si je retournais à l'étude d'Irvine, il n'y a pas plus grand mage que lui, non ? Dentoir d'un mage, laboratoire, rez-chaussée. Écoute, je ne vais pas me faire chier, à la limite. Non ? Ah, attends. Putain, j'ai du mal avec les... Ah ! Ça tombe, ça peut se modifier dans les paramètres, je ne sais même pas. Parce que moi... Non, non, ce n'est pas là que je veux du coup aller... Attends. Ok. Tiens. Premier enchanté d'Irvine, tu ne peux pas me valider le truc ? Je le revoilà. Tout ne se passe pas comme prévu. Hein. Un sceptre de feu ? Pourquoi ? Oh, je comprends. Il compte s'en servir pour forcer leur rédicarium. Intéressant. La porte de la salle des philactères a été rendue insensible à tous les effets magiques. Hum, l'effraction est un art difficile, n'est-ce pas ? Cela dit, ah oui, la salle des philactères partage un mur avec la chambre forte. Le temps et les infiltrations en ont fragilisé une section. Pour accéder à la salle des philactères, il suffit d'abattre cette section de la paroi. Nous gardons un ancien appareil Tevin Tide dans la chambre forte. Peut-être avait-il une vocation défensive ou ludique ? Difficile à dire. Quoi qu'il en soit, il amplifie la magie. Utilise le sceptre sur cet appareil et pointe-le vers le mur. Le rédicarium est aménagé dans les entrailles de la tour. Je doute qu'on perçoive autre chose qu'un son étouffé. Par ailleurs, ce ne sont pas les bruits étranges qui manquent ici. L'artefact décoche des faisceaux d'énergie contrôlés. Il suffit de viser dans la bonne direction. Une dernière chose. Ne va pas suggérer d'emblée qu'il existe un autre accès au rédicarium. Lily et Johan pourraient soupçonner un piège. Fais en sorte que cela apparaisse comme une brusque inspiration. Voilà le formulaire validé. Owain te confiera le sceptre sans discuter. Ok. Ok, ça marche. Bienvenue à la réserve d'objets magiques du cercle. Je m'appelle Owain. En quoi puis-je vous aider ? Tout semble en ordre. Voilà le sceptre demandé. Ok. Donc maintenant, je pense qu'il faut rejoindre les deux traîtres là. Ah putain ! J'ai horreur d'attendre. Je suis à deux doigts d'exploser. Eh bien, c'était rapide. Bon. Cap sur le rélicarium et à nous la liberté. Ok. Donc je dois aller au rélicarium. Ici ou pas ? Ouais. Ok. Par contre les gars, c'est où le rélicarium ? C'est où ? Je ne sais pas où c'est par contre. Donc. Je ne sais pas où c'est par contre. Réserve. Ré-de-chaussée. Dès un étage. C'est ça qui est chiant. Il ne t'indique pas où c'est ce bidule là. Du coup, je ne sais pas où elle est moi. On va aller au deuxième étage. Donc on va aller. Je regarde par là-bas. Donc sur la droite. Je ne sais pas. Je ne sais pas où c'est. Et ils ne me disent pas. Youpi. Attends. Oula. Bonjour Monsieur le Templier. Le premier enchanteur a stipulé que personne ne devait franchir cette porte. Et je ne remets pas mes ordres en question. Non, non. C'est tout. Ok. Par contre, je cherche le rélicarium. Vous ne savez pas où c'est ? Non, tu ne réponds pas ? Non ? Bon. Ok. Parce que je ne sais pas où c'est. Je ne sais pas où elle est. Et là, il ne met pas sur la petite carte l'endroit où je dois aller. Attends. Journal. Dans la tour des mages. Aller dans les fondations de la tour. Ah ben, c'est en dessous alors. Ce n'est pas à l'étage. C'est à l'étage. C'est à l'étage. Fondation. C'est au sous-sol. Alors, réserve. Laboratoire. Ré-de-chaussée. Il faut aller ré-de-chaussée. Il faut aller là. Ici. Et pour aller là. Attends. Là, ici. Là. Salut. Je cherche le relicarium. Et eux, ils ne me disent pas. Ils ne me disent pas. Non, non. Qu'est-ce que tu fais ? Sinistre, tu vas où ? Tu m'as pas un qui me dit. Tu es en train de te planter, coco. Mais grave. Alors, attends. Sous-sol. Il faut aller au sous-sol. On va aller au sous-sol. Ce machin là-bas. C'est ici que je dois aller normalement. Ça fait belle jambe. C'est un rappel des dangers que représente quiconque naît avec le don de magie. Ah, d'accord. Ah, d'accord. D'abord, le mot de passe. Épée du Créateur. L'arme de l'immatériel. Le mot de passe ne fait qu'amorcer les défenses. Elles doivent maintenant être touchées par magie. N'importe quel sort fera l'affaire. Vite. Ok. Il y a un garde là, non ? Tu as le sceptre avec toi ? Fais fondre les serrures. Attends. Plus tard ? La situation t'échappe peut-être, mais on ne fait pas une petite balade dans les bois là. Toi, tu m'énerves. Donne-le-moi. Je vais le faire. Lily, il y a un problème. Je ne peux pas lancer de sort ici. Rien ne fonctionne. Ces glyphes gravés dans la pierre. Ce doit être l'œuvre des Templiers. Ils abolissent toute magie. J'aurais dû m'en douter. Pourquoi Grégor et Erwin se contenteraient-ils de simples clés ? Parce que les clés magiques sont inopérantes. Comment empêcher des mages d'aller à leur gré, en réduisant à néant leur pouvoir ? Bon, eh bien c'est fichu. Impossible d'entrer. Aucune idée. Vous pensez qu'il y a un autre accès ? Cette porte ouvre certainement sur une autre section du Relicarium. Quelles sont les chances qu'il existe une autre voie d'accès ? Non, je veux saisir ma chance, si mince soit-elle. On ne peut pas accéder à la salle des Philactères par l'entrée escomptée, mais pas question de renoncer pour autant. Voyons toujours où mène cette porte, mais ce ne sera sûrement pas facile. Déjà, elle est verrouillée. Oui, espérons seulement qu'elle ne soit pas protégée par magie. Attends-nous ! On a perdu assez de temps comme ça ! Ok. Pas question d'abandonner. C'est trop tard pour reculer. Eh bien d'accord. Oh là. C'est pas bon ça. Merde, je n'aime pas. Eh 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 ! On ne m'a pas dit qu'il fallait que je combatte des gugusse, moi. Je me disais, puis Taylor, il ne bougeait pas à ce quartier. Pourquoi est-ce que c'est difficile ? On ne t'aide pas le con parce que je veux toucher mes copains. Oh bah c'est bon. Ok, on est finish. Ok. Oh oh, c'est top. Là, il y a des gugusse. Top. Ah, dommage. Attends, ici comme ça. Voilà. Comme ça, je les ai eu à deux. Le train de vie. C'est bon, c'est bien pour la fuite. Ok. C'est quoi ça ? C'est la banque, non ? Je m'en charge. C'est cool. En plus, je pique des trucs. Un bâton d'acolyte. Ouais. Pour l'instant, il n'y a rien de mirobolant par rapport à ce que j'ai déjà. Ok. Non, il n'y a rien. Ok. Allez, on se barre d'ici, les copos. Vos désirs sont des ordres. Je ne vois rien, là. Ah, si, ça. Eh bien, d'accord. On tourne. Ah, non. Top. Ici. Heureusement qu'on peut mettre en pause. Ça permet de préparer le sort. Voilà. Ok. Je prends tout. Pour l'instant, je m'en sors plutôt pas mal. Ok. Je m'en charge. Une rune élect... Oh, dégâts électriques puissants. Oh. Et c'est une arme enchantée que je peux l'améliorer. Alors, attends. Ça marche comment ? Je ne pense pas que je puisse... Il faut le faire quelque part ailleurs. Il faut le... Ok. Ne pouvons-nous pas nous entendre, non ? Top, top, top. Là, il y a une sorte de mage. Là. Voilà. Un mur de pierre. Un petit train de vie. Un mur de pierre. Attends, attends, attends. Ok, cool. Ce n'est pas l'oeuvre du créateur. Ok. C'est quoi, ça ? Un petit train de vie sur le... Oh, oh. Oh, oh. Un petit gun, là. Là. Voilà. Voilà. On dirait des... Je vais te mettre en pièce. Ok. ok ici oh oh vas-y combats attends le cone ici là c'est bien c'est que je trouve des soit je trouve de quoi m'équiper en fait donc je trouve de quoi m'équiper notamment là j'ai une ceinture qu'on va placer là j'ai un deuxième charme on va peut-être le laisser là où il est résistance au feu ah c'est bien ça la méda d'apprenti je préfère celle-ci là j'ai un capuchon qu'on va placer là ok qui est très moche et ok t'es super l'aide avec ton capuchon cocotte c'est même plus d'où je viens quoi ici je m'en charge ok il y a des ennemis là stop cone ici j'adore le cone je trouve que je m'en sors plutôt pas trop mal là il y a quelque chose là ok 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 il y a des coffres partout même dans les cachots aussi hop hop là alors un petit cone attend j'aurais dû avancer plus quel con ce qui fait que je touche pas le mage derrière tant pis allez vas-y toi oh putain rien foutre là qu'est-ce que tu fais attend 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 il n'y a pas de vie pour enrichi il faut absolument les paroles on va profiter de ça pourquoi est-ce que c'est difficile allez viens je vais te mettre en pièce un top Il faut trouver un autre moyen d'accéder à la salle des phylactères explorons le relicarium Il faut trouver un autre moyen d'accéder à la salle des phylactères explorons le relicarium j'essaie Oh dégâts plus d'ample, ah c'est bien celui-là bâton de duramène noircie je prends j'ai même le changé bâton de duramène noircie ici on suit à la place voilà hum hum Bizarre cette statue Cette statue a quelque chose d'étrange ? Oui Je dois dire que je suis d'accord avec Bienvenue Par le Créateur Elle a parlé Je suis l'essence et l'esprit de l'ennemi Zinovia Jadis compagne de l'arc-compte Valérius mon cri me fit la prophétie qu'il me valut d'être changé en pierre pour avoir prédit la chute de la maison de mon seigneur Je ne sais pas trop les arc-comptes étaient les seigneurs de l'empire Tu demeureras à jamais sur le seuil de ma fière forteresse, dit-il et tu profèreras tes mensonges aux crédules Mais mon seigneur trouva la mort aux mains de ses ennemis et ce qui était une fière forteresse tomba en poussière comme je l'avais prédit Une statue Tevin Tide ! Ne l'écoutez pas ! Les seigneurs Tevin Tide étaient passés maîtres dans les arts interdits C'est un objet maudit ! On va passer le chemin C'est pas mon problème Allez hop ! On va pas s'en occuper Bon sang ! Ce vieux mur peut s'écrouler à tout moment ! Justement ! Je m'en charge Selon moi, la salle des phylactères doit se trouver de l'autre côté du mur derrière cette étagère On va le... on va faire ça Regarde un peu ! Le mortier est saturé d'humidité On doit pouvoir trouver quelque chose pour déceler quelques unes de ses briques Ensemble on devrait pouvoir la déplacer ! Allez ! On va faire comme si ça venait de lui en fait Maintenant il ne reste plus qu'à franchir ce mur Ok ! Vos désirs sont des ordres ? Voilà ! Il faut détruire le mur Comment je fais ? Ça ? Ça ? Euh... attends ! Ah ! Je peux changer de personnage ! Attends ! Ok ! Ah oui ! J'ai pas vu ça ! J'y vais ! J'ai pas fait attention que je pouvais utiliser un autre personnage mais qui est nul ! En fait là si je fais ça ! Combat déloyal ! Furtivité ! Ah ! Ah ! Ok ! Par contre là pour détruire le mur euh... Ah ! Ouais ! Et comment je fais pour le détruire ce putain de mur ? Utilise le sceptre ! Ça devrait marcher ! Fais vite ! Le temps presse ! Ouf ! Le bruit que ça fait ! C'est la salle des phylactères ! On arrive... Trouvons le phylactère de Johan et vite ! Avec les phylactères des autres apprentis j'imagine ! Il ne devrait pas être difficile à trouver ! Il n'y a pas tant de phylactères ici ! Ok ! Eh bien d'accord ! Oh putain ! J'ai pas vu ! Attends ! Je prends ça ! Je vais me faire cerner moi ! Je m'en charge ! Je m'en charge ! Créateur ! Oh ! Créateur ! Ils ne peuvent pas nous laisser en frère ! Mon pied est bon aï ! Ah ! J'ai changé de personnage ! Ils ne peuvent pas nous laisser en frère ! Ah ! Ok ! Attends ! Je vais revenir sur le sinistre ! On va prendre ça ! On va prendre ça ! Et on va prendre ça ! Ok ! Euh... Je suis censé aller où là ? On va monter ! On va la mettre ce qu'il y a en dessus ! Waouh ! Waouh ! Ah ! Voilà ! Le phylactère de Johan ! Il est là ! C'est mon phylactère ! Tu l'as trouvé ! C'est incroyable que ce minuscule flacon soit tout ce qui me sépare de la liberté ! C'est si fragile ! Si facile de s'en débarrasser ! De mettre un terme à cette emprise ! Je suis libre ! Enfin ! Johan, il faut que je t'ouvre quelque chose ! Eh bien, il en fait du temps ! Plus vite on partirait d'ici, mieux ce sera ! Seuls les phylactères des apprentis sont entreposés dans la tour du cercle ! Cette salle minuscule ne pourrait pas contenir les phylactères de tous les mages qui ont franchi les portes de la tour ! Venez vous deux ! Nous en avons terminé ! Il faut partir ! Je ne vais pas nous avouer que je l'ai trahi ! On va faire sortir d'ici ! Allez, venez les gars ! Venez là ! On va utiliser cet passage là ! Ici ! Vos désirs sont désormais ! Attends, attends, attends ! Normalement, il y a mon chef là qui doit attendre derrière ! Et qui doit aller prendre la main dans le sac ! On a réussi ! Merci ! Sans toi, jamais on aurait... Ainsi donc, vous aviez raison, Irvine. Une initiée, prise à conspirer avec un mage du sang. Tu me déçois, Lily. Elle est sous le choc, mais en pleine possession de son esprit. Elle n'a pas agi sous l'empire du mage. Vous aviez vu juste, Irvine. L'initié nous a trahis. La chanterie ne laissera pas ce crime impuni. Quant à elle, à peine élevée au rang de mage, et la voilà qui bafoue déjà les lois du cercle. Ce n'est pas sa faute, c'était mon idée. Elle est sous mon autorité, Gregor. J'assume l'entière responsabilité de ses actes. Attends, tu... Tu nous as conduit droit dans un piège ? Bah ouais. Je vais mettre tes actes, c'était impardonnable, Johanna. Ne m'adresse plus jamais la parole ! Jamais ! Jamais ! En mon titre de chevalier capitaine des Templiers, je condamne ce mage du sang à mort. Cet initié a bafoué ses voeux et la chanterie. Conduisez-la à Éonard. La... La prison des mages ? Non, je vous en supplie ! Pas Éonard ! Non ! Je ne vous laisserai pas faire ! D'un seul coup, il y a un... Désolé pour les oreilles, hein. Par le créateur de la magie du sang. Pourquoi ? Tu avais dit que jamais... Je le reconnais, j'y ai touché. Je pensais que ça ferait de moi un meilleur mage. La magie du sang ? Johanna, elle corrompt les gens. Elle les change. Je vais renoncer à toute forme de magie. Tout ce que je veux, c'est être avec toi, Lily. Viens avec moi. Je te faisais confiance. J'étais prête à tout sacrifier pour toi. Je... Je ne vous connais pas, mage du sang. N'approchez pas ! Putain, j'ai bien fait pour lui faire confiance, hein. Je savais qu'il était bizarre, le mec. Tu reviens ? Oui, Grégoire. Je le savais. De la magie du sang. Quelle puissance ! Jamais je ne l'aurais cru capable d'un tel pouvoir. Personne ne s'y attendait ? Comment allez-vous, Grégoire ? Aussi bien que possible, au vu des circonstances ! Si vous m'aviez laissé agir à ma guise, nous n'en serions pas là ! Maintenant, nous avons un mage du sang en fuite, et pour longtemps ! Où est la fille ? Je... je suis ici, Serre. Tu as aidé un mage du sang. Regarde le mal qu'il a causé. Épargnez votre salive. Je suis capable de me défendre. Chevalier-capitaine, je... j'ai eu tort. J'ai été la complice d'un... mage du sang. Je me soumettrai au châtiment que vous jugerez approprié. Même... même Eonard. Oh, t'es là de ma vue ! Quant à toi, les objets magiques conservés au Reliquarium sont sous-scellés pour une bonne raison. As-tu dérobé quoi que ce soit d'important dans le Reliquarium ? Est-ce que... Allez, on va... j'avais joué l'honnêteté. Oh ouais, attends... La salle des phylactères est interdite à quiconque, hormis vous et moi ! J'avais mes raisons. Vous n'êtes pas omniscient, Irvine. Vous ignorez quelle influence aurait pu exercer ce mage du sang. Comment devrons-nous remédier à cette capchi ? Chevalier-capitaine, si je puis me permettre. Je ne cherche pas uniquement à rallier des mages à l'armée du roi. Je recrute également pour les gardes des ombres. Irvine m'a dit beaucoup de bien de cette mage. Et je souhaiterais qu'elle rejoigne notre ordre. Quoi ? Vous êtes convenu de lui trouver une garde des ombres ? Elle a bien servi le cercle. Elle ferait une excellente garde des ombres. Le dévouement est la première des vertus. Combattre l'engence exige un tel dévouement. Souvent au détriment de tout le reste. Je m'y oppose. Vous dites qu'elle a obéi à vos instructions, Irvine. Mais je ne lui fais pas confiance. Je dois mener une enquête. Et je ne livrerai pas cette mage aux gardes des ombres. Si les gardes des ombres veulent bien de moi, j'accède volontiers. Si je suis un mage, ma place est ici au sein du cercle. On va faire le dos. Si les gardes des ombres veulent bien de moi. Grégor, nous avons besoin de mages. De sept mages. Il y a des fléaux pires encore que les mages du sang en ce bâ monde. Et vous le savez, je prends cette jeune mage sous mon aile et endosse la pleine responsabilité de ses actes. Cette mage ne mérite pas d'entrer dans votre ordre. Pourquoi ? Ne récompenserons-nous donc pas sa loyauté ? Cet hommage a bien servi le cercle. C'est une chance inespérée qui s'offre à toi. Ne la laisse pas passer. Oui. Tu peux en être fier, mon enfant. C'est une grande chance. Venez. Votre nouvelle vie vous attend. Ok. Ok. Je savais que Johan, il était bizarre. D'entrée de jeu, je sais pas. Je sentais pas ce mec. Nous voyagerons vers le sud, à travers l'arrière-pays, jusqu'aux ruines d'Ostagar, à l'orée des terres de Korkari. L'empire Téventide a battu Ostagar il y a bien longtemps de cela, pour repousser les incursions des barbares. C'est un lieu propice. C'est un lieu propice à l'ultime bataille, même si l'ennemi est aujourd'hui bien différent. Les forces du roi ont affronté et vaincu l'engence à plusieurs reprises, mais c'est ici qu'est rassemblé le gros de la Horde. Il n'y a que peu de gardes des ombres en Ferelden, mais nous sommes tous réunis. L'enclin doit être refoulé ici et maintenant. S'il s'étend vers le nord, Ferelden est condamné. Hola, Duncan. Majesté, je ne m'attendais pas. Appareil accueil ? Je commençais à craindre que vous ne manquiez les réjouissances. Je m'en serais voulu, Majesté. Ainsi donc, j'aurai le puissant Duncan à mes côtés. Merveilleux. Les vôtres m'ont annoncé que vous aviez une recrue de choix. La voilà, je gage. Permettez-moi de faire des présentations, Majesté. Oublions le protocole, Duncan. Nous allons faire couler le sang de concert après tout. Hola, mon ami. Puis-je connaître votre nom ? Ravi de vous rencontrer. Les gardes des ombres cherchent désespérément à grossir leur rang et je ne demande qu'à les aider. Vous vous réclamez du cercle des mages, m'a-t-on dit. Vous pourrez donc nous prêter main forte de vos sorts. Parfait. Nous n'avons que trop peu de mages. Votre présence n'est pas superflue. Permettez-moi d'être le premier à vous accueillir en Ostagar. Vous serez un atout de poids pour les gardes des ombres. Veuillez m'excuser, je dois regagner ma tente. Logain est impatient de m'assommer à coups de stratégie. Votre oncle vous envoie ses amitiés et vous rappelle que les forces de Golfalwa devraient arriver dans la semaine. Ah, Imon veut sa part de gloire. Nous l'avons déjà emporté par trois fois contre ces monstres. L'issue de demain ne sera pas différente. Trop confiant, dirait certain. N'est-ce pas Duncan ? Majesté, je ne suis pas sûr que l'on puisse mettre un terme aussi rapide à l'enclin. Je ne suis même pas sûr qu'il s'agisse vraiment d'un enclin. Les engences pullulent, mais hélas, nul signe d'archidémon. Hélas, Majesté. J'espérais une guerre pareille aux légendes. Un roi qui s'allie aux gardes des ombres contre un dieu dévoyé. Mais je devrais m'en contenter, semble-t-il. Je dois entrer avant que Logain n'envoie l'armée à mes trousses. À bientôt, garde des ombres. Est-ce que si j'avais choisi de rester dans le cercle, j'aurais pas vu cette séquence-là ? Est-ce que... Nous devons procéder à la cérémonie de l'Union. Toute nouvelle recrue doit être adoubée par un rituel secret. La cérémonie de l'Union. La cérémonie est brève, mais nécessite une certaine préparation. Nous devons commencer au plus vite. Vous avez quartier libre. Je vous demande juste de ne pas vous éloigner du campement pour le moment. Un autre garde des ombres se trouve dans le campement. Il répond au nom d'Alister. Lorsque vous serez prête, dites-lui de rassembler les autres recrues. En attendant, j'ai affaire. La tente de la garde des ombres est de l'autre côté de ce pont. Au besoin, c'est là que vous nous trouverez. Ok ! Avant d'être interrompu, je vais me demander si j'avais décidé de rester dans le cercle. J'aurais pas été garde des ombres et j'aurais pas eu toute cette action-là. On est d'accord. Je sais pas si le choix vraiment joue à ce point-là dans la suite de l'aventure. Parce que si c'est tel est le cas, ça donne envie de refaire une partie plus tard. Et de choisir carrément autre chose. Pour voir comment tourne l'histoire. Pourquoi pas ? Je sais pas. Je n'en sais rien. Ok les amis, on reste donc sous laissé là sur cette partie. Franchement, qui était super cool. J'ai adoré beaucoup l'aventure et puis l'histoire, comment elle s'est déroulée. N'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas louper la suite de nos aventures. qui vont être, je pense, trépidantes. Et puis moi je vous dis à bientôt. Salut les gens, ciao, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.